Bonjour à toi chers spectateurs, un ami extraordinaire au Beautiful Day in the Neighborhood de Marielle Heller s'affime qu'en a mis un sacré bout de temps quand même à sortir en France. Parce que faut vous dire que sa date de sortie américaine c'était en octobre de l'année dernière et que depuis Sony ne sait pas quand le sortir. Un coup c'était début mars, un coup c'était mi-mars, un coup c'était fin mars, début avril, puis maintenant c'est fin avril. Et du coup le film sort dans l'indifférence générale complète. Le résumé pour faire simple, Fred Rogers est un homme qui a toujours fasciné, parfois difficile à cerner mais d'une générosité incroyable. Lloyd Vogel quant à lui est un journaliste qui travaille pour Esquire et qui reste très sceptique face à l'animateur. Encore plus lorsqu'il va devoir l'interviewer. Un petit peu dommage que ça sorte dans l'indifférence générale parce que je pense qu'il y aurait eu moyen de jouer quand même sur un vrai intérêt de la part des spectateurs pour Fred Rogers. Parce qu'en France, Fred Rogers c'est quelqu'un de quasi inconnu du grand public. Parce que ça ne fait pas trop partie de notre culture populaire. Enfin si on devait le lier à quelqu'un en termes d'importance, on le lierait à Jacques Martin. Enfin, et encore je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur exemple, mais ça serait l'exemple qui me viendrait le plus en tête. Parce que c'était pareil, un mec qui était proche des enfants dans le sens où il voulait montrer des enfants soit avec quelque chose d'extraordinaire, soit simplement qui portait un regard extraordinaire sur le monde. Et le film de Marielle Heller est vraiment intéressant parce que ce n'est pas un biopic conventionnel comme on aurait l'habitude de le voir. C'est un film qui va se centrer sur un journaliste qui suit le parcours de Fred Rogers. Donc Fred Rogers n'est pas réellement le centre du récit. Il est le centre, on va dire, dramatique et narratif. Mais le vrai centre d'immersion et d'intérêt du spectateur, c'est ce journaliste donc. Et c'est le vrai intérêt qu'à cette œuvre, ce n'est pas une œuvre classique. C'est une œuvre qui va vraiment dans une direction où ça cherche à exploiter, on va dire, la psychologie et la philosophie de vie de Fred Rogers pour l'adapter à un personnage qui est l'opposé complet de ça. Et du coup, ça fait que la mise en scène, l'intrigue narrative, la manière avec laquelle les personnages sont construits et évoluent au fil du récit, c'est en fonction d'une philosophie de vie. Et pas d'une narration, même si elle est présente, ou d'une dramaturgie, même si elle existe au sein de tout ça. C'est avant tout une manière de voir le monde qui guide un long métrage, qui est avant tout fascinant presque dans sa manière de voir le monde d'ailleurs. Lorsque l'on veut mettre une figure emblématique de la télévision américaine, ou même internationale, face à une caméra, il est parfois difficile de choisir un angle d'attaque qui pourrait mettre en relief à la fois cette figure, mais ne pas fermer le récit face à un sujet qui pourrait avoir plus à évoquer qu'une simple base. Ainsi, Marielle Heller, à peine un an après son précédent métrage, assez fascinant d'ailleurs, nous offre ici une lecture assez intéressante du personnage de Rogers, pour une œuvre qui n'est pourtant pas simplement un biopic, mais avant tout un véritable et touchant moment sur un père de famille, incapable d'avancer, mais qui va voir Rogers lui donner un coup de pouce qu'il n'attendait pas. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Noah Harpster et par Mika Fitzerman-Blue, adapté donc de l'article écrit dans Esquire par Tom Junot, donc qui est ici au centre du récit appelé Lloyd Vogel, pour éviter je pense trop de lien du coup avec la personnalité de Tom Junot, parce que visiblement, c'est très vague. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que on pose tout de suite comme dimension au spectateur de ne pas trop s'attacher, entre guillemets, au réalisme de l'histoire, et de se dire, ok, c'est basé sur un article, ça permet d'avoir une base d'écriture, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va être, comme on pourrait dire, le centre nerveux, on va dire, de toute cette histoire. Le but, c'est avant tout de construire un vrai personnage de cinéma, Lloyd Vogel, de mettre en place une famille, qui n'est donc pas la famille de Tom Junot, et donc du coup, en ce sens, de construire un portrait de Fred Rogers qui, lui, est réaliste, met un portrait de personnage qui, lui, est factice, ou en tout cas, fictionnel. Et donc, du coup, ça fait qu'on n'a pas forcément tout de suite envie de s'intéresser à la vie de Tom Junot, on a simplement envie de vivre la vie de Lloyd Vogel. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que ça fait que, du coup, les deux scénaristes, ils s'attachent vraiment à essayer de peindre un personnage qui a une vraie évolution cinématographique et dramatique, et pas juste une évolution en tant que personnage basé sur un personnage réel. Ce qui fait qu'on n'a pas ce qu'on a d'habitude dans ce genre de biopic, c'est-à-dire cette envie de vouloir derrière s'intéresser à Tom Junot. Tom Junot, son article est là. Si on a envie de le lire, on peut le lire. Là, ce qui est intéressant, c'est plutôt de s'intéresser à la manière avec laquelle Fred Rogers voyait la vie. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a fasciné dans ce scénario. C'est qu'à aucun moment, j'avais envie de réellement m'interroger sur la véracité de cette histoire. Juste de comprendre qui était Fred Rogers. Et derrière, ça fait que je me suis mis à regarder pas mal d'épisodes de Mr. Rogers Neighborhood. Parce que, du coup, j'étais très intrigué par cette philosophie de vie. Et par l'envie de comprendre si, comme il le dit si bien et comme c'est si bien évoqué au fil de cette narration, il est comme il était dans son show. Et c'est vrai. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'on a un vrai attachement à des personnages qui, du coup, peuvent peut-être être factices ou fictionnels comme Lloyd Vogel. Ou être réels et concrets comme Fred Rogers. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans chacun de ces personnages, il y a la philosophie de vie de Fred Rogers. Et du coup, ça crée un attachement très fort entre le spectateur et les protagonistes. Et ça fait que, du coup, on rentre plus facilement dans cette histoire. Fitzerman Blue et Harpster nous offrent ici une écriture très sensible, qui ne brille pas forcément par son originalité, me rappelant un peu trop de nombreux scénarios dernièrement sortis dans les salles. Mais on sent qu'il y a de l'humain dans toutes ces lignes. Et dans cet oeil cinématographique et dramatique. En apportant à la fois un oeil très enfantin, mais également un regard tendre et transpirant de sensibilité, les deux auteurs nous offrent un instant d'écriture qui marque donc par la construction des personnages évoqués avant, mais également par un soin impressionnant apporté aux petits détails qui jalonnent un script soigné et vraiment marquant pour le coup. En termes de mise en scène, Marielle Heller, elle a choisi de radicalement changer par rapport à son précédent film, donc Can You Ever Forgive Me ? ou Les Fausseurs de Manhattan, dans son titre français très étrange. Elle a choisi vraiment d'avoir une mise en scène beaucoup plus poétique, là où dans Can You Ever Forgive Me ? elle était plus dans une certaine forme d'hyper-réalisme qui poussait du coup le spectateur à complètement rentrer dans cette histoire. Et c'était par le via de l'écriture plutôt que la partie très fictionnelle arrivée. Et là du coup, ça fait que c'est doux. C'est très entraînant. Et c'est surtout très poétique comme film. Ça cherche juste à faire un petit portrait très humain et ça cherche à le mettre en avant avec le plus de simplicité possible. Enfin, je pense à une scène toute bête qui pour moi symbolise parfaitement ça. C'est une scène qui va se passer dans un diners, on va dire dans, je crois, dans l'après-midi. Et on voit juste Fred Rogers et Lloyd Vogel qui vont prendre deux secondes de silence pour réfléchir aux personnes qui ont marqué leur vie. Et la scène est juste fantastique parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'artifice de cinéma. Elle sert juste bien de l'image, bien du son. Et au travers de ça, elle arrive à transmettre beaucoup d'émotions. Et je pourrais vous parler du dernier acte. Le dernier acte qui pour moi est parfait, qui symbolise à merveille la maîtrise de Marielle Heller en termes d'émotions. Elle arrive parfaitement à nous faire ressentir chaque évolution de personnage et chaque trait de personnalité qui change du coup des protagonistes en une fraction de seconde juste en étant là, en étant présente et en faisant en sorte que sa mise en scène, elle a un impact sur le spectateur. Et c'est ça en fait moi qui m'a transcendé. C'est que le film là, contrairement aux faussaires de Manhattan qui lui avait tendance à céder à pas mal de facilités d'émotions, là ici l'émotion elle vient de manière naturelle parce qu'il y a encore une fois cette philosophie de vie de Fred Rogers qui englobe tout le récit et qui crée un attachement très fort et qui ne nous donne pas envie de juger les personnages. Simplement de les voir et de constater ce qu'ils font. Comme le fait Marielle Heller par le biais de sa mise en scène. On sent ici que Heller s'amuse avec les possibilités que lui offre l'univers de Mr Rogers. Et franchement, entre les jeux avec les maquettes, entre les instants où on se balade avec les personnages et ceux où on s'amuse à reconstituer le plateau des émissions du présentateur américain, on ressent un amour profond de la part de l'auteur américaine pour l'univers de cet homme. Marielle Heller ne cherche pas simplement à construire ou déconstruire l'univers de Rogers pour amuser le spectateur. Elle sait que si elle parvient à l'amener dans la direction qu'elle souhaite, celui-ci aura le meilleur impact possible dans l'esprit du spectateur et sa mise en scène n'en sera que plus royalement influencée par la suite. En termes de casting, déjà au niveau des rôles très secondaires, je vais parler de Chris Cooper, de Suzanne Kelechi Watson, de Marianne Plunkett, de Enrico Colantoni et de Wendy McKenna. Ils sont pour moi les vrais acteurs secondaires qui marquent le récit. Je trouve qu'eux sont vraiment bons. Marielle Heller démontre bien encore une fois qu'elle a une vraie maîtrise de son casting, qu'elle sait dans quelle direction mener les personnages pour les rendre attachants ou pour créer une ambivalence ou plein de petites choses comme ça. Je cite très bien évidemment la performance de Tom Hanks qui honnêtement, et beaucoup d'américains et de critiques américains, avaient fait ce constat lors de l'annonce du projet. Physiquement, il n'avait aucune ressemblance avec Fred Rogers. Et les gens se disaient, pourquoi Tom Hanks ? Et quand on le voit, ça semble être une évidence. Parce que oui, il n'y a pas de ressemblance physique, mais niveau mimique, niveau personnalité, niveau comportement, il est Fred Rogers. Et ça, dès l'introduction. Honnêtement, amusez-vous à comparer les intros de Fred Rogers dans son émission et l'introduction du film qui reprend exactement celle-ci trait pour trait. Hormis le physique, il n'y a pas de différence. Et bien évidemment, pour moi, celui qui arrive vraiment à s'emparer du film, ce n'est pas Tom Hanks, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est l'autre acteur, celui qui joue Lloyd Vaughan. Matthew Rice est pour moi l'acteur qui transcende totalement ce métrage, apportant beaucoup à la figure de Vogel, a.k.a. Junod, pour donner une vraie envergure à ce héros fascinant, mais avant tout, transpirant d'émotion. Au bout du compte, Un ami extraordinaire au Beautiful Day in a Neighborhood est un film que je trouve vraiment beau, vraiment intéressant, excellent même dans certains aspects, notamment un casting qui est maîtrisé de manière parfaite de bout en bout par une réalisatrice qui, elle en plus, sait exactement comment bien les exploiter et comment avoir une mise en scène inventive, un petit peu poétique et surtout très juste. Et ça fait que du coup, j'ai été totalement charmé par ce film. Donc du coup, Un ami extraordinaire de Marielle Heller, je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un beau film à voir. Je sais que malheureusement, Sony, par la période dans laquelle ils le sortent, ne vont pas forcément réussir à toucher beaucoup de monde, mais s'il ne passe pas loin de chez vous, n'hésitez pas. Rien que pour la performance de Tom Hanks et de Matthew Rice. A plus !